Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rockjustice joue à isaac after birth plus au jour nuit nous jouons avec qui ce sera pas l'oublier c'est sûr qu'un mais c'est très bien alors petit code de génération afvk 2bq 2bq y paf et crack on est parti est ce que l'équilibre du son est bon aujourd'hui oui merci je suis je vous prie m'excuser pour l'équipe pourri du son sur l'épisode précédent vraiment il n'y avait rien qui allait la semaine dernière l'épisode de cop perdu le piètre niveau de jeu de justice et le son de la vidéo rien rien n'était comme il faut aujourd'hui nous changeons cela allez vas-y on est parti on est parti un petit monstre on est regardez le sauter oh là là comme il est beau comme il est mignon petit monstre on est dommage que je dois te tuer je suis désolé voilà c'est fait un papier mystérieux a fait son apparition dans cette salle est ce que ça m'intéresse pas vraiment pas vraiment du tout allez hop zou qu'est ce qu'on veut voir aujourd'hui dans after birth plus j'espère encore des nouveaux objets qu'on a débloqué avec monsieur l'oublié donc la dernière fois on a vu un objet dont je ne connais pas encore le nom parce que je ne suis pas encore allé voir parce que j'enregistre ça juste après l'épisode de la dernière fois tac ah bah voilà ça ça va être funky voilà 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 alors salle secrète merci ah bah ah bah oui alors moi je dis oui toujours marché noir non la côte de l'avarice pour ne pas avoir l'avarice dans les magasins je ne suis pas très intéressé par cet objet au revoir monsieur champignon magique peut-être pas déconner ouais la dernière fois on a vu un objet qui était un os tout cassé qui donnait tout un tas de coeur d'os et qui faisait que quand j'en perd un il y avait tout un tas de non-os qui partaient probablement en faisant des dégâts aux ennemis mais ça n'est arrivé enfin je ne l'ai vu en tout cas et je n'étais attentif au moment où ça n'est arrivé qu'une seule fois donc je ne suis pas encore complètement sûr de son effet mais j'irai voir dans le wiki après avoir fini la session d'enregistrement actuelle aïe mon coeur d'âme je l'ai mis en l'air comme un idiot bon tant pis n'oublie pas que oui l'IPK c'est drôle pour tuer les ennemis mais ça fait aussi du mal à toi toi monsieur qui crache des poules de vomi explosive ouais c'est bizarre non une petite salle c'est pas bon ça pour l'IPK raté paf paf et une petite seringue et puis on se casse 7 centimes 4 clés j'aurais pu aller au mégasin j'aurais pu et puis je n'ai pas fait et puis pourquoi j'avais envie d'avancer parce qu'on est déjà à deux minutes et que quand on a l'IPK faire le défi de boss ça me paraît toujours une bonne idée parce que ce sera pas trop dur et oui c'est la rage des stéroïdes que je viens de choper du coup je me déplace très très vite maintenant ce qui peut être bien pour rapidement me positionner dans une salle puis cracher mon IPK à la face des ennemis un monsieur moi un monsieur moi c'est toujours intéressant je viendrai l'acheter tout à l'heure c'est un petit peu chaud on est dans le sous-sol enflammé et c'était un petit peu chaud des boutons je vais appuyer dessus je regrette je regrette tous mes choix de vie mon dieu non mon pacte il me l'a mis en plein dans mon pacte et bah tant pis qu'est ce que tu veux que je te dise de plus moi tant pis tu l'as pris dans ton pacte et c'est tout allez viens on va au boss j'étais sûr que ce serait le boss par là avec la salle au trésor étant en haut à gauche j'ai pas je me sens bien comme ça allez boss des laris à pas faire mon feu ça hop hop voilà merci bah ok si tu veux j'ai un coeur d'âme pour éventuellement avoir un pacte au prochain étage du coup j'aimerais bien que cette manie de perdre des pactes au deuxième étage du jeu ne deviennent pas une habitude s'il te plaît monsieur aïeux monsieur justice ah j'ai perdu la salle au trésor n'est pas là et bah elle doit être en bas alors c'est vrai que je peux casser les portes pour me marrer si j'ai envie aussi c'est pas faux non j'ai compris ce que je viens de dire mais c'est juste c'est vrai c'est pas faux c'est pas forcément une référence quand on dit c'est pas faux et baf petite araignée je te laisse en vie intéressant qu'as tu pour moi des bombes troll ok enfin une bombe troll exacto non non des bombes troll je ne m'étais pas trompé d'accord si j'étais une salle super secrète je serai peut-être là non tant pis paf 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 et voilà pas c'est plaque de fer c'est des coeurs d'âme je crois je crois je sais pas si ça vraiment un autre effet tu l'a re randomiser j'ai pas des trucs à faire au magasin j'ai pas dit que j'avais des trucs à faire au magasin je crois que j'ai dit que j'avais des trucs à faire au magasin c'était acheter monsieur moi sombre naze pourquoi j'utilise des bombes au fait on pourrait faire ça pour la partie de la semaine prochaine bof bof la litose la dent de monstro thématique de non 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 ça c'est le suicide d'assurer on est d'accord on est d'accord oh la 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 mais qu'est ce que tu as fait mais qu'est ce que tu as fait mais qu'est ce que tu as qui je me suis dit l'objet m'a donné le jeu m'a donné l'ipk franchement franchement faut faire un effort faut lui rendre la monnaie de sa pièce il faut il faut il faut prendre la minuscule planète je ne peux pas acheter monsieur moi parce que j'ai mis des sous dans la machine c'est triste c'est extrêmement triste du coup j'ai utilisé des bombes maintenant ça tu peux en être sûr et une carte à 3 centimes zut ça c'est beaucoup plus intéressant allez bien on s'en va oh la 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 c'est l'ascenseur émotionnel cette partie c'est ouais voyons voir ce que ça donne en combat à mon avis pas forcément quelque chose de bien le truc est à trois kilomètres au dessus du sol mais touche quand même les ennemis oh la 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 c'est impossible de savoir quand ça va toucher si avec l'ombre faut regarder l'ombre ok ok ouais la bonne nouvelle c'est que le truc est tellement haut que je suis pas sûr que ça puisse me toucher moi c'est n'importe quoi atterrissage ouais bon laisse tomber je vais mettre une bombe oh la la c'est n'importe quoi paf ouais ok écoute ça marche pas si mal que ça j'en suis le premier étonné mais ça fonctionne attention à t prochain tour c'est dans ta gueule attention non d'un tissu de tarot mais écoute si j'ai 15 centimes pourquoi pas il ya la carte aussi qui est pas mal est ce que j'irai pas au boss tant que j'ai mon pacte prêt ouais vas-y vas-y cherche pas les ennuis là oh la la ah ah oui mon nombre là tiens ah ah faut vraiment pas regarder l'alarme quoi parce que sinon tu ne comprends rien plus de porter je suis pas sûr que ce soit vraiment avantageux pour moi plus de dégâts avec des coeurs démoniaques oui par contre c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ah oui touché oh la la et alors là du coup avoir beaucoup de vitesse c'est vraiment très très bien si je devais la diriger avec pas beaucoup de vitesse ce serait vraiment atroce quoi bah je les ai loupé attend au prochain tour ouais ah bah écoute on va peut-être pas aller très loin mais ce sera drôle 1 voilà à mon lieu je l'ai loupé non 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 pas que ça me retombe dessus un moment bien on peut en mettre plusieurs aussi mais oui mais c'est ça qui est drôle bien sûr allez vas-y tiens tiens vas-y mais mais en n'importe où en ce temps je n'en suis pas mis une seule dans la tête donc je suis je sais pas je suis vraiment inutilement confiant sur le fait que je vais pas me faire toucher par les propres explosions mais ça va arriver évidemment tu t'en doutes ça ok ça va forcément arriver je veux dire c'est la question n'est pas si c'est quand ça va arriver ok plus que trois centimes pour acheter je qu'est ce que je voulais acheter déjà je sais plus je vais en mettre partout et puis comme ça je regarde plus mes ombres et juste j'essaye de rester à peu près à la distance des ennemis où je sais que mes larmes touchent à peu près le plus souvent oups aïe si déplacement de cet ennemi a renvoyé ma petite baloche explosive c'était bizarre je dépose réclamation faites gaffe quand je dépose réclamation je rigole pas toi j'ai voilà ma réclamation ça va être une explosion dans ta tête bizarre j'ai touché qu'est ce que je voudrais la scie de la thune pour acheter mon objet allez ça va pas forcément prendre longtemps à faire ça aïe alors le jeton de poker les coffres soit donne rien soit donne deux fois plus de choses que d'habitude c'est pas si c'est vraiment bien cet objet j'ai gardé bon j'ai neuf clés allez après la chose c'est que avec cet objet je pense que pour les consommables c'est intéressant éventuellement j'ai oublié d'esquiver cette boulette c'est débile pourquoi pas pour les consommables c'est éventuellement intéressant pour les coffres dorés qui te donnerait éventuellement un objet c'est pas bon parce que du coup ça ne peut pas doubler l'objet que ça donne il me semble mais peut-être que je dis encore des béities une autre chose que j'ai jamais vérifié sur le wiki dans ce jeu peut-être que pour les coffres dorés ça ne double pas la chance d'avoir un deuxième enfin ça ne double pas l'objet par contre ça active la probabilité que ça te donne rien et ça c'est pas bon ce n'est pas bon du tout j'ai pas assez pour cette saleté de cette saleté de cette saleté de cette saleté de 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 tissu de tarot c'est ça l'objet que je veux et merci le baiser du serpent de m'avoir donné des coeurs démoniaque un rocher spécial on va le faire à la bombe parce que ne bouge plus si tu bouges pas ça peut pas te toucher en fait tu vois l'arnaque l'arnaque complète l'arnaque totale ouais je l'ai eu à temps ça on va le faire comme ça amène moi mon coffre à un pou et bah et bah non oula une sale avec six fois la même pilule d'accord ne bouge plus monsieur juju j'ai bougé j'ai bougé tenez les mouches faites mon boulot s'il vous plaît s'il vous plaît il y a un truc qui tourne encore donc bon bah plein de mouches du coup quoi pas pas d'argent et c'est dommage et alors il me semble que les cacas et les torches ne donne rien quand tu les pète avec des bombes je sais pas si un jour ça a changé ça mais fut un temps c'était le cas c'est dommage qu'il manque de centimes bon bah je sais pas on va randomiser ça en espérant qu'il ya un objet en solde alors une clé de maman c'est dommage en solde j'ai dit pas de sous ben non pas l'échelle c'est trop nul mais pas ça saleté même 14 en plus juste pour me narguer quoi ce jeu a un sens de l'humour tout à fait des opilants super au moins l'a identifié blanc et rouge tu n'apprends plus s'il te plaît allez viens on se casse et bien et bien et bien et bien et bien beaucoup de temps perdu dans cet étage pour pour rien ouais pour rien bah viens on s'en va c'est ouais bon la partie est funky mais après j'ai quand même le baiser du serpent qui va me permettre yes ah ah bah tiens vas-y parce que j'ai vraiment envie d'appuyer de rester appuyé sur le bouton évidemment évidemment que j'ai envie de rester appuyé sur le bouton pour mettre encore plus de bombes à l'écran tiens un penny pourri une gangrène de fourni et c'est un penny pourri oui tout à fait je vous déconseille de taper gangrène de fourni sur internet en tout cas pas si vous mettez les images oui donc je suppose comme la description de l'objet l'indique et comme on peut le supposer probablement ça génère des mouches quand je ramasse des pièces avec une tête d'avarice ça peut être excellentissime pour générer des mouches évidemment et tiens donne moi du pacte merci boum ah pas boum je suis déçu voilà merci route tiens il suffit d'être attentif aux proutes oui oui c'est une phrase qui a un sens dans le monde disac ah je vais jamais réussir à faire ça vas-y tombe là haut à presque laisse tomber tu vas faire des bêtises ah bon bah voilà fini les bêtises on pète ce rocher au bord du trou du coup ça fait une petite passerelle et on y va donc j'ai des bombes illimité dans cet étage oui est ce que c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin sachant que je génère des bombes de plusieurs façons et bien en fait en fait bah en fait ouais en fait ouais bon en fait non pas du tout ok heureusement que j'ai des mouches parce que cette salle aurait été tellement pénible sinon quoi des mouches qui font 94 points de dégâts ouais 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 même pas 96,4 ah oups je oui c'était le boss bonjour 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 monsieur le boss si je vais vite ou si je vais vite on se fait un défi de boss dans cette partie pourquoi pas ah malédiction du dédale pour cet étage ça c'est nul ça c'est vraiment pas bon allez les mouches une chacun allez petite mouche s'il te plaît sauve moi de cet enfer ok allez go alors après si on trouve le boss est ce qu'on se fait le défi de boss sachant que allez petite mouche petite mouche petite mouche petite poche et merci sachant que on a quand même deux salles au trésor à trouver sur cet étage on n'a pas de malédiction de la veule il me semble et pas de malédiction bah non parce qu'on est malédiction du labyrinthe réfléchis un peu nice ah pas nice ah puis là oui on va pas arrêter d'en faire apparaître ça va être hyper pénible est ce que je peux faire une passerelle là non maintenant ce coeur de ce coeur démoniaque est hors de ma portée pour l'instant boom boom oh presque nice viens 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 vas-y c'était dedans là à l'autre et vas-y l'autre et j'ai trop bien visé et je l'ai pas touché quoi je suis trop déçu dans le tas bien joué et ouais j'ai l'esquivre du truc à tête chercheuse plus ta larme bizarre juju là tu as atteint un niveau nouveau un nouveau niveau de conscience là c'est où je suis comme eux non il bouge comme mais merde j'ai raté ma référence je suis désolé un caca eh bien un caca je suis vraiment content d'avoir trouvé cette salle au trésor vraiment la peau je suis vraiment vraiment content parce que le magasin plus la salle au trésor c'est à dire qu'on a plus que le boss à trouver mais laisse moi rentrer ah alors on va pouvoir regarder le nombre objet cette fois probablement les autres verts tout est douloureux ouais j'ai failli le dire la dernière fois que c'était probablement les autres verts vu la l'objet enfin l'os qui se casse en plein de morceaux et le fait que tu es plein de coeur d'os qui après font des petits fragments partout mais je me suis dit je sais pas tu vérifiera dit pas de bêtises finalement c'était ça je tente aller aller je reste là c'est vexant deux fois que ça tombe au même endroit là j'ai tiré dans l'autre sens donc logiquement logiquement ça tombe au même endroit mais non ça n'a aucune logique que ça tombe au même endroit et du coup oui c'est aussi sur l'effet sur mon personnage c'est d'évidence un personnage qui a eu quelques fractures vu l'état de ses bras saleté vas-y là vu l'état de ses bras et donc c'est bien pas une cape un c'est son bras qui traîne derrière tu te fiches de moi tu te fiches de moi s'il te plaît quoi tant pis pour le défi de boss je veux ce coffre je craque mon lieu c'est une sale blague c'est une très sale blague que le jeu est en train de me faire ça a tombé en bas tant pis pour le défi de boss tu te fous de moi j'ai beau essayer de réfléchir je tire dans telle direction l'alarme part vers le haut ou vers le bas savoir où ça va tomber à chaque fois ça fait quelque chose de différent je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je n'ai pas du tout atteint un nouveau niveau de conscience je ne comprends rien à ces trajectoires débiles il ya bien un moment où ça va tomber en haut à gauche bazar de bazar allez bah oui bah oui mais ça ne pète pas les rochers pourquoi s'il vous plaît s'il vous plaît ça fait une explosion ça ne pète pas les rochers est ce que quelqu'un une explication logique une explosion logique j'aime j'en aimerais bien une aussi et là ça te je me sens bête mais ça pète au bon endroit et ça pète pas les rochers au secours mais pourquoi oh bah quand même masque de coller de collision pourri full health tant pis bon alors après si je pouvais garder mais mes petits coeurs d'os moi je serais plutôt content en fait j'ai pas forcément envie de les perdre ouf et les masques de collision de ces explosions sont totalement bizarre là tu l'as vu l'explosion qui m'a pété dessus quoi puis pas à ma tête parce que c'est vrai que le masque de collision du personnage c'est les pieds non non c'était bien dans mes pieds ça m'a rien fait je comprends pas ok bon après vu que c'est un étage xl peut-être que j'aurais de toute façon pas trouver le boss dans les temps on va dire ça et le fait que j'ai perdu trois minutes dans cette salle c'est rochers pourris n'a probablement pas eu d'incidence sur le fait que j'ai ou pas le défi de boss ah oui du coup quand je me fais toucher je mets des nanos c'est explosif alors là pourquoi cette larme est aussi lente parce que isaac parce que isaac voilà dans ce jeu si tu as une question parce que pose pas de question réfléchis pas surtout pas ça te ferait du mal ça te fait ça fait beaucoup trop de mal de réfléchir quand on joue à ce jeu et voilà on va se le faire à la bombe parce que suffit des bêtises non merci j'aime bien ma biola actuelle viens on s'en va alors je pourrais essayer de péter des petits crânes pour choper des cartes ou des rochers démoniaques c'est sûr je pourrais est ce que j'en ai envie t'as vu un petit peu comme c'est dur de toucher des trucs enfin bon je touche des trucs mais ce truc parfois c'est moi ce qui est pas toujours une bonne idée ce qui est rarement une bonne idée même et ah mais j'essayais d'aller vers la gauche mais je n'ai pas réussi dans les temps c'est ballot c'est ballot c'est ballot c'est ballot c'est ballot oui Deux fois plus de clé pourquoi pas j'ai pas forcément envie de laisser ma carte du démon ça on va vraiment atomiser les boss et voilà dans les grandes salles il n'y a pas trop de problème sur dans les grandes salles sans obstacle il n'y a pas trop de problème sur sur mes larmes tournoyante explosive mais sinon ça peut être un problème Accessoirement je n'aurai jamais trouvé le boss dans les temps Yes voilà t'as réussi t'es pas si stupide ça reste ça reste à débattre mais 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 bon il y avait des choses là non ? Ah ben voilà donne des coeurs d'âme Mais moi je veux des coeurs d'âme pour protéger mes petits coeurs de nanos Trouver le boss Il y a un petit nanos là bas qui n'est pas très intéressant viens on va au boss go Alors on va choper un cube de viande ce qui est peut-être une bonne idée Aïe Bobo Aaaaaaah Délai de larmes moins deux parce que Parce que quoi ? Qu'est-ce que j'ai actuellement qui diminue mon délai de larmes quand je me fais toucher Peut-être les eaux de verre Peut-être 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 Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait peut-être un autre effet de cet objet Qu'on aura probablement essayé de me divulgacher dans les commentaires de la dernière fois Mais j'ai enregistré avant Vous ne m'aurez pas Bande de vils divulgacheurs Allez polaroïd un petit coeur là dedans Oui Et on se casse De toute façon j'ai plus le choix Bon euh... J'avais dit un épisode qui va pas forcément être très long On va pas forcément aller très loin Écoute on arrive au moins à l'utérus avec notre tentative de suicide J'avoue qu'avoir des larmes explosives quant à la maladie des eaux de verre C'est... bon... C'est couillu ! Je ne peux pas dire autre chose Ah mon dieu je ne sortirai jamais d'ici si j'utilise pas une bombe Ok Allez go Et... hop ! Et est-ce que je devrais plutôt traduire ça par une ostéogenèse imparfaite ? Ou... Une maladie osseuse constitutionnelle ? Euh... Non parce que je pense que brittle bone est plutôt le mot Qui correspond à la maladie des eaux de verre Qui est le nom de la maladie dans un langage plus commun Et non médical Donc ça me semble bien comme traduction Eh... Je fais des efforts t'as vu Et puis souvent le premier mot qui me vient c'est souvent le bon Surtout pour monsieur Poupinou Ahem ! Allez mets un petit caca par terre Tiens ! Alors je rappelle Les bombes des fesses Euh... font des dégâts à tous les ennemis A l'écran Même hors de l'écran Dans la salle Aïe ! Et accessoirement font une explosion Je suis pas obligé de les pousser pour faire les dégâts Dû au fait que ce soit des bombes des fesses Mais je peux essayer d'utiliser l'explosion de la bombe en elle-même Pour faire plus de dégâts encore Et aussi la pousser loin de moi Mais il faut le faire tout de suite Si t'attends un peu c'est trop tard Ça va te péter dans les pieds C'est pas très malin Ok... Attends que tout ça soit tombé Oh ça ça doit être bon là Ça doit être bon là Seront probablement mes derniers mots dans cette partie Non non c'est bon ça va pas me toucher Paf ! Aïe ! Aïe ! Ah mes petits nonos aussi Je le savais la blanchée rouge Je l'ai dit tout à l'heure Euh... Mes petits nonos ont aussi une trajectoire de minuscules planètes Et sont explosifs Oh joie ! Euh... À un moment il va aller là où il y a une larme explosive Aïe ! Allez l'alarme que je ne vois pas à l'écran Touche le mur Et je me fais toucher C'est naze Et triste Allez ! Pourquoi pas ? Toi tu tires pas de l'IPK du coup rassure-moi Je crois que si Alors je crois qu'il tire exactement la même chose que moi Mais du coup avec pas exactement la même trajectoire que les autres C'est tout à fait C'est tout à fait néfaste Chouette Je bouge Donc le but du jeu c'est d'être au centre de la salle De pleurer et d'attendre que ça se passe maintenant Il n'y a que comme ça que je m'en sors Peut-être Et attention à tes déplacements d'esquive Parce qu'à un moment tu vas te rapprocher d'un mur et il y aura Oh merci Merci Larry d'avoir lâché les petits coeurs démoniaques Avec toutes tes sous-unités C'était vraiment merveilleux Cours, cours, cours Loin d'ici Bien 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 Si je trouvais un moyen de faire des dégâts aux ennemis autre que Mais l'arme explosive ce serait cool Après je sais j'ai la petite balle de pansement Mais Franchement c'est Ça me semble pas être une très bonne idée non plus Ah Lala Est-ce que quelqu'un peut la toucher s'il vous plaît Oh Vous ne pouvez pas Si Yes Ah dommage je vole toujours pas Tiens on va aller se mettre au milieu là Je mets une bombe là Et maintenant on serre les fesses Et on prie pour pas se faire péter un bras Ok Alors j'aurais pu jouer un peu avec vous pour générer plein de mouches C'est pas faux T'as pas réfléchi Juju T'as pas réfléchi Parce que je pense que ça aurait pris les coeurs rouges protégés par les coeurs d'os d'abord T'aurais pu faire apparaître quelques pièces Bon c'est pas non plus le truc le plus fantastique de la terre que t'as raté mais Suppute être intéressant Lui il a failli me tirer dessus parce que c'est un mec qui tire en croix comme celui-là Je l'ai vu un peu tard Heureusement il y avait une larme qui volait et qui lui a volé en pleine face J'ai pas très très envie d'aller là-dedans De coeur c'est cher payé Quand j'ai besoin de mes coeurs pour survivre à mes propres explosions Ah après si on continue à générer autant de coeurs démoniaques pourquoi pas Ok Tout va bien C'est un peu stressant cette partie C'est drôle mais Stressant Je pense qu'on ira pas dans la salle maudite on est d'accord Go Ok génère de la mouche c'est cool Allez Oulala Alors là si je me fais pas péter Tu vois mieux au visage Encore une fois il y en a un je pense qu'il aurait dû me toucher Il m'a pas touché je ne sais pas pourquoi Mais ça me va très bien Plus de cadence de tir Oui 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 Ah je suis déjà au minimum Alors cranc-cran est-ce que tu me fonces dessus aujourd'hui ? Aïe Non Ok Ça c'est drôle probablement Merci Et bien on s'en va Viens 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 On va encore avoir un pacte à cet étage Malédiction de l'aveugle J'ai hâte de voir le pacte du coup Ah 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 Ok merci de poison Et Ok Ouais super Ah mon dieu Ah pourquoi pas ça Yes Et j'ai jamais été aussi content de t'avoir toi Les petites mouches elles nous feront plus de bobo Et ça c'est bien c'est très très bien c'est très très bien c'est très très bien c'est très très bien C'est un Un bel avantage à ramasser la thune Et J'aurais jamais dû appuyer sur ce bouton Oui c'est la main de maman Oh la la les larmes deviennent énormes maintenant avec le morceau de charbon c'est terrible bleu C'est terrible bleu Aïe Aïe Faut que je me débarrasse de mes coeurs rouges Ah mais je suis bête c'est ça que j'aurais dû faire pour avoir le polaroïd Enfin l'effet du polaroïd Mais oui Mais bien sûr que oui monsieur Juju Oh t'as pas été malin là Tant pis Tu sais quoi on va tout ouvrir et on va se casser Oh bah il ne manquait que toi Bob Oh 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 Bon joie Encore plus de moyens de se faire sauter la taillite hein Les bombes des fesses Le Ok bien joué Oh zut Les bombes des fesses L'IPK avec la minuscule planète évidemment Et le cerveau de Bob Cool Ça a vraiment été la bonne partie pour avoir une invincibilité aux explosions mais non Et maintenant je fais des proutes quand je pleure D'accord pas de problème C'est Voilà 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 L'objet En haut à gauche de l'écran résume absolument ce à quoi je suis en train de penser Et Hum 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 Ouais 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 Ok Ok Yes Bon heureusement à la tête de chèvre on va avoir pacte avec le démon du coup à cet étage Oh la 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 Pas facile De voir quoi que ce soit Ok Ecoute Merde Pourriture Communiste Je suis pas sûr de pouvoir choper ce Oh la 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 faut surtout pas faire ça hein On est d'accord Mais vous vous me donnerez rien Bah non Faut surtout pas prendre ça on est d'accord Ok Yes Ah la porte est restée ouverte mais oui t'es la tête de chef j'aurais dû aller chercher le coeur rouge qui avait dans la salle d'avant retourner dans le pacte avec le démon et acheter l'objet pour un coeur rouge Juju tu es bête Bon après y'a aucun objet de pacte avec le démon qui donne une invincibilité aux explosions on est d'accord mais Pfff Si c'était Abaddon ça aurait été cool quoi Ne serait-ce que pour le nombre de coeur démoniaque que ça m'aurait filé Tiens génère des mouches Cassez vous cassez vous mon lieux ça pète de partout Ok on vient de se refaire une santé là Quelques secondes à peine J'ai envie de garder un coeur vide Ah le truc qui me pète dessus au moment où je passe la porte c'est moche Je n'utilise pas mon objet actif bah oui parce que c'est de la merde strictement Je... Mettre un petit caca pour essayer de l'exploser avec mes larmes explosives je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée Je pense que ça va me créer plus de problèmes que ça ne va me donner d'outils Au mieux ça me donne quoi ? Un coeur d'âme de temps en temps En pétant un caca et c'est très rare Il y a beaucoup de chance que en essayant de faire ça j'en perde bien plus que ça Ok je suis paralysé super En avant A savoir qu'avec la maladie des autres vers ils n'ont pas fait que les bras déformés ils ont aussi fait la cage thoracique Ils ont poussé le truc jusqu'au bout C'est joli Help Paf Ah raté Si Non c'est bon je l'ai vu Tiens viens on va par là C'est quoi ? Qu'est ce que c'est que toutes ces grandes salles ? Alors moi je suis content d'avoir des grandes salles parce que c'est plus simple pour moi mais C'est étrange Ah je ne peux pas accéder à ces coeurs Il y a plein de coeurs d'âmes quoi Quelle arnaque Tristesse Il me faut une carte de pendu c'est ça qu'il me faut Ah zut Pas d'objet dans ces coffres dorés pour l'instant c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage Help Le help était pour mon petit caca que j'ai mis par terre Ok On est littéralement un canon de verre dans cette vidéo Oh c'est bien trouvé Oh c'est bien trouvé Euh Ce sera probablement Ah Là Le sous-titre de la vidéo Oups Et le titre ce serait moque pour un petit jeu de mots avec euh Euh Elle a dit osseuse constitutionnelle oui oui ce serait drôle ce serait drôle probablement probablement Après personne qui aura la référence bah si parce que tu l'as dit dans la vidéo Eh Ok Après j'évite les acronymes en général Bon bref On va probablement réussir à gagner cette partie hein Franchement J'y aurais pas cru si on me l'avait dit au début mais écoute Ah Ok Qu'est-ce que c'est que cette drôle de salle Deux nickel collés Enfin il y en avait probablement trois en fait Plein de thunes et un petit Un petit gars qui donnait de la thune avec une machine à re-randomiser les objets C'est cool Très très bien cette salle On va jouer avec toi jusqu'à ce que tu me files quelque chose Ok et on sait pas ce que c'est Mais je peux le re-randomiser Du coup On sait pas ce que c'est mais c'est autre chose Et heureusement c'est un objet actif pourri donc on peut le re-randomiser 100% négatif Parce que du coup là j'avais l'effet du poil à l'oreille dès que je me fais toucher Enfin dès que je me fais sauter la tête globalement Et là je ne l'aurais plus Chouette Ah j'ai plus de bombe Bon bah écoute viens on va voir Isaac Tiens Donc c'est comme ça que ça marche hein C'est celles qui ne sont pas des magasins ou des salauds trésors Avec une machine à re-randomiser Il faut faire apparaître un piédestal dedans Et après tu peux utiliser la machine pour re-randomiser éventuellement S'il n'y a pas de piédestal avec un objet ça ne marche pas Enfin la machine ne fera rien Alors est-ce que tu peux mettre des sous dedans et au bout d'un moment la faire exploser Sans qu'elle produise d'effet je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Allez-ou Est-ce qu'on va au Delirium si le jeu me le propose Oulah Euh bonne question Je... Ah mais c'est tout pourri tout ça dis donc Euh... oui D'accord Malédiction continue quoi Logiquement si je pleure comme ça il y en a un qui va finir par péter en haut à droite On est d'accord si je retiens un petit peu la logique de tout à l'heure Ça ça va être probablement stupide donc drôle Et euh... Voilà Allez hop c'est parti Aïe ! Commence bien Ouf Ouais il s'en a pris quelques unes dans la tête là sur la fin Un petit coeur de nos merci Protège le, protège le vite Elle a le charme du vampire qui vient de me remplir mon coeur rouge donc fini l'effet du polaroid 100% néfaste je le diraisais tout à l'heure J'ai aucun intérêt à remplir ces receptacles de coeur rouge Au contraire Ah oui bah oui là je me suis fait toucher j'ai perdu un coeur de nos du coup il y a plein de trucs à l'écran du coup on se casse vite Au secours Au secours Au secours Aïe ! Oh puis avec les varices là Hum Hum Et oui j'en mets partout encore plus Y'en a encore plus partout chouette Tiens file moi une bombe toi Ouais mais pas là quoi Ecoute Chance de survie ils sont en train de diminuer Heureusement Heureusement Ah heureusement j'ai qu'un demi-cair rouge donc j'ai l'effet du polaroid Attends pour moi Aïe ! Ohlala Le bazar C'est que pour la salle en cours ou ça te file un objet à chaque fois que c'est chargé ça ? J'ai un doute sur ce métronome Je croyais que c'était qu'un objet actif que ça a remplacé Genre ça donnait l'effet d'un objet actif au pif comme ça Un peu comme le ferait les Les rouleaux de la mer morte ou Ou voilà mais là ça m'a donné le toucher de mort Que je n'évidence plus C'est peut-être que pour la salle en cours du coup S'il vous plaît Ok Couteau Ah Ah Ça c'était l'effet des varis Un des petits couteaux qui ont fait des petits tournicotons C'était drôle Probablement J'ai encore mon couteau Ok Je suis en train un peu de découvrir l'effet du métronome Donc non c'est un objet gratos Toutes les deux charges ? Attends c'est bizarre quand même Est-ce que l'objet est remplacé à chaque fois que je l'utilise ? Ah Tiens utilise ton polaroïd là Voilà ça c'était malin Ok c'est ça C'est que j'ai un objet jusqu'à ce que je réutilise mon métronome Euh C'est la thématique du jour On va l'utiliser sur Le boss de fin J'espère que ça le one shot Le problème c'est que ça va tirer un gros tir qui va tourner autour de moi Et après faut survivre parce que t'as plus qu'un demi coeur quoi Probabilité de succès ? Nul Mais je vais quand même essayer de tuer le Mince Bombe des fesses Je vais quand même essayer de tuer le boss comme ça parce que c'est probablement marrant L'effet du polaroïd ne va pas s'activer quand je vais l'utiliser étant donné que Étant donné que Aïe Euh Ouais l'effet du polaroïd ne va pas s'activer étant donné que le canon ne me fait pas de dégâts au moment où j'utilise son effet Donc ce qu'il faut faire en fait c'est rentrer dans la salle de combat Prendre un dégât Quand t'as le Quand t'as l'effet du polaroïd tu utilises ton canon Et après tu survis avec ton bouclier de polaroïd On peut le faire comme ça Oh s'il vous plait quoi Non s'il vous plait Oh non On va attendre que ça se passe Merci Donne moi des coeurs toi Oh Oh je suis mal Oh mince Tant pis Je mourrai avec panache Ça ne les a même pas one shot je suis hyper déçu C'était quand même le but quoi C'est que ça fasse des dégâts de ouf et pas du tout Oh la déception Oh mais c'est nul Mince Et où est je plus ? Et pas de coeur Euh bah prends le game kit du coup au moins tu seras un peu invincible Bon on le savait que je mourrais en me faisant sauter la tête dans cette vidéo mais déception quand même quoi T'es chargé toi ? Ah ah ! Euh... Ouais ! Taio ! Taio taio ! Je vais mettre plein de l'armes et après j'utilise du game kit Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'ai débloqué quelque chose ? Je ne sais pas c'est un petit crasher ça s'appelle je... Voilà ! Probablement parce que je suis mort dans mon explosion d'IPK Je ne sais pas comment je l'ai débloqué Ah bon pas comme prévu je me suis fait sauter la tête ! Sans douter un petit peu J'ai attendu avant d'utiliser le game kit j'ai trop attendu Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice joue à Isaac after Burst Plush J'espère qu'il t'a plu en tout cas je vous dis la semaine prochaine pour un autre épisode D'ici là les justiciers portez vous bien Ciao ciao !